Salut, c'est Maximilien Dupré, petite vidéo pour vous parler du Rockrider 520 de la marque B-Twin. Je me suis acheté un Rockrider 520 et oui, j'avais envie de tester un VTT entrée de gamme de la marque B-Twin. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai testé beaucoup de VTT qui étaient relativement chers, de 1000, 3000, 4000 euros. Et donc j'avais envie d'essayer un VTT à 300 euros. Voici donc une petite fiche technique de ce VTT. Pour commencer, un cadre en aluminium, cadre donc semi-rigide en aluminium 60-61. Avec une fourche à l'avant, fourche à ressort mais réglable, fourche de 80 mm de débattement. Il s'agit de la Suntour XCT80, roue de ce VTT, diamètre des roues de ce VTT 27,5 pouces. Frein à disque, eh oui, frein à disque sur ce VTT mais frein à disque mécanique. La marque de ces freins est Tektro avec des disques de la marque Aize. La transmission est entièrement de la marque SRAM. Il s'agit de 3 plateaux à l'avant, 8 pignons pour la cassette à l'arrière, ce qui fait donc 3 x 8 égale 24 vitesses. Alors sur ce VTT, la potence est relativement courte, 70 mm de longueur avec une possibilité de réglage. Il y a ici des entretoises qui sont interchangeables de manière à modifier votre position sur ce VTT. Également intéressant sur ce VTT, une selle ergonomique pour plus de confort et une tige de selle avec un diamètre de 27,2 mm. Qui dit 27,2 mm dit plus de confort. Et oui, plus le diamètre de la tige de selle est fin, plus elle est flexible, donc plus elle est confortable. Décathlon donne le poids de ce VTT et nous annonce 14,7 kg en taille M sans les pédales. Côté look, côté design, je trouve ce VTT plutôt sympa, plutôt réussi. VTT noir mat avec les logos en gris foncé. Et vous avez quelques logos à nouveau 520, integrated, décathlon, etc. en bleu, bleu fluo. C'est plutôt réussi. La géométrie de ce cadre ainsi que les formes rectangulaires de ce cadre de VTT vont lui donner, j'imagine, une certaine rigidité. Tout a été travaillé ici pour obtenir un VTT qui soit rigide, donc réactif. Je suis donc impatient d'aller tester ce VTT sur le terrain et de revenir vous parler de son comportement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'était Maximilien Dupré. Merci et à bientôt. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada